Bienvenue dans le guide du relayeur. Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires au déroulement de votre marathon relais du 8 mai 2016. Vous vous relayerez sur ce parcours reliant Chênebourg ou Pont du Mont-Blanc. Chaque coureur effectue la distance correspondant à son ou ses relais en fonction du nombre de membres de votre équipe. Votre capitaine se rendra au village marathon situé au Jardin Anglais afin d'y retirer les dessars de l'équipe. Cela peut se faire le vendredi 6 mai ou le samedi 7 mai selon les horaires indiqués. Un dessar d'équipe avec ceinture faisant office du témoin du relais et 6 dessars individuels correspondant à chacun des relais doivent y être retirés. Vous pouvez utiliser les sacs distribués lors du retrait des dessars afin de disposer de vos affaires une fois votre relais effectué. Pour cela, nous vous conseillons de fonctionner comme suit avant la course. Le premier relayeur donne son sac au deuxième relayeur qui lui le donne au troisième et ainsi de suite. Le sixième coureur laisse son sac à son départ où le cinquième relayeur le récupérera et l'emmènera à l'arrivée. Voici maintenant le moyen le plus simple pour chacun des coureurs de rallier son départ. Le premier coureur va sur la ligne de départ à Chêne-Bourg pour 9h15. Le deuxième coureur a rendez-vous à 8h30 au P plus R sous Moulin pour prendre une navette partant à 8h45. Le troisième coureur a rendez-vous à 9h au P plus R sous Moulin pour prendre une navette partant à 9h15. Le cinquième coureur a rendez-vous à 9h30 au P plus R sous Moulin pour prendre une navette partant à 10h. Le cinquième coureur peut se rendre à Colonge-Belle-Rive en bus des transports publics Genevois depuis l'arrêt Rive de la ligne E ou G jusqu'à l'arrêt Vezna. Le dernier coureur se rend à son départ, Quai Gustavador, se situant à 10 minutes à pied du Jardin Anglais. Voici maintenant le déroulement de la course. Top ! Le départ est donné. Le premier coureur parcourt les 6 km reliant Chêne-Bourg à Choulet. Une fois le dessard de l'équipe transmis au deuxième relayeur, il récupère le sac contenant ses affaires, profite du ravitaillement s'il le désire et se rend à l'arrivée en bus navette. Le deuxième coureur ayant récupéré le dessard de l'équipe à Choulet parcourt les 10 km jusqu'à Jussie où le relayeur suivant l'attend. Là, il lui donne le dessard, récupère son sac à effet personnel et rallie la ligne d'arrivée en bus navette. Parti de Jussie, le troisième coureur court les 8 km jusqu'à Puplinge afin de transmettre le dessard de l'équipe au quatrième relayeur. Une fois sa course terminée, il récupère son sac et se rend à l'arrivée en bus navette. Le quatrième relais long de 8,2 km relient Puplinge à Colonge-Bérive où le coureur transmet le dessard au cinquième relayeur. Comme les autres coureurs, il récupère ses affaires et prend la navette le menant à l'arrivée. Une fois le dessard récupéré, le cinquième relayeur court les 5,3 km jusqu'à Genève-Baby-Plage afin d'effectuer le dernier passage de relay au sixième coureur. Au terme de sa course, il récupère son sac ainsi que le sac au dernier coureur qui vient de prendre le départ. Il peut maintenant relier l'arrivée qui se trouve à 10 minutes à pied. Le sixième coureur court les derniers 4,7 km jusqu'à la ligne d'arrivée, se trouvant sur le pont du Mont-Blanc. Les autres coureurs peuvent le rejoindre à 400 m de la ligne d'arrivée afin de parcourir le final de la course et de passer la ligne d'arrivée tous ensemble. Alors rendez-vous les 7 et 8 mai 2016 en pleine forme, en attendant retrouver toutes les informations sur notre site internet. Abonnez-vous à notre page Facebook ou suivez-nous sur Twitter et Instagram afin de ne rien manquer de l'actualité du Harmony Genève Marathon for UNICEF. Sous-titrage Société Radio-Canada